Pour l'entretien du violon, ici, il y a l'arc-en-son qui se ramasse à chaque fois qu'on le joue. L'arc-en-son se ramasse là. Après chaque pratique, ou à chaque semaine, au moins une fois par semaine, prendre un linge sec, puis essuyer là. Si vous voyez que ça glisse, c'est bon. Si vous voyez que ça colle, c'est que là, ça commence à coller dans le vernis. Donc là, si ça colle un peu, vous prenez un linge un petit peu plus humide. Juste un petit peu. Là, vous frottez jusqu'à temps que vous voyez que tout redevient luisant. Donc, juste essuyer ici, souvent, et vous prenez le violon aussi, comme ça. Vous prenez le linge, comme ça, vous le passez en dessous des cordes et en dessous du manche, parce qu'il y a tout le temps plein de poussière qui se ramasse là, et entre les cordes et la touche. Vous voyez ici, là, je suis vraiment entre les cordes et la touche. Là, il y a tout le temps de l'arc-en-son qui se ramasse sur la touche noire. Comme ça. C'est bon. Bon, même chose ici. Excusez-moi, ici. On passe un coup là. On peut passer un petit coup ici un peu partout, là, c'est pas grave. Mais pas rien de produit nettoyant, rien du tout pour les meubles. Vraiment, jamais, jamais, jamais. Si vous avez à nettoyer une tâche, dites-le moi, j'ai un produit ici prêt pour enlever les tâches sur le vernis. Ça prend vraiment un bon produit. Puis, en arrière, il va sûrement avoir souvent des traces de doigts. C'est pas grave, ça passe super facile avec le produit. Donc, juste un petit entretien léger, un peu partout. Vous allez garder propre longtemps. Merci.